Une panier des trajets pour 150 personnes, 100 cartes d'invitation très classe, une cuisinière à 4 plaques, une télévision LED de 30 pouces, une chaîne musicale avec DVD, radio et USB, un petit barbecue électrique, un laptop dernier cri, un congélateur, des nuits d'énonce dans un hôtel 4 étoiles. Si je gagnais, je serais juste contente de savoir que tout ceci va m'appartenir. La télé, le frigo, le four et tout ça. Au cas où je gagnais, je serais la plus heureuse de savoir que toutes ces histoires vont m'appartenir et merci beaucoup. Par rapport à tous ces cadeaux, je serais très reconnaissante. A l'émission Ma Robe de Rêve, tout ce monde-là, en tout cas pour ce qu'on sait, vous voyez, le mariage au début, c'est toujours difficile, mais avec tous ces cadeaux, ce sera vraiment un grand bénéfice pour moi et pour mon foyer. Donc je dirais un grand merci à toutes ces personnes-là qui vont me donner tous ces cadeaux. Moi, c'est Nancy Milambo, j'ai regardé l'émission Ma Robe de Rêve. C'est vraiment une belle émission, surtout que c'est une télé-réalité. Ce sont des trucs que nous avons vraiment souhaités à la télé congolaise qui n'existaient pas. Maintenant que l'esprit de faire une émission télé-réalité est venu, c'est vraiment une innovation. Et l'émission Ma Robe de Rêve, c'est une émission qui plaît beaucoup, surtout aux jeunes filles qui inspirent au mariage. Et nous demandons à ce qu'ils continuent comme ça. Révoyons un peu comment nos deux finalistes avaient été sélectionnés ainsi que les robes de rêve qu'elles avaient choisies. Déborah, la candidate numéro D, avait essayé trois robes avant de choisir sa robe de rêve. Son premier essai était une robe de morilé en satin de soie et de collecté, avec un drapé au niveau des hanches et une train de chapelle. Mais ce n'était pas sa robe de rêve. Je ne sais pas si je viens de faire un délire de rêve. On va faire un délire. Oui. Oui. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Qu'est-ce que tu as ? Ça, c'est joli non ? Moi tu vois hein, mon programme c'est que je vais voir ici, c'est trop trop sangou quoi. Trop sangou sous-monde. Trop sangou sous-monde. Bien que la robe de rêve n'est pas encore trouvée, Cédrine juge la robe que porte Déborah de trop religieuse. Je veux donner mon avis, c'est très joli la robe, c'est une robe de rêve que je veux, comprenez-moi, je veux que c'est ça, comme il l'a dit Cédrine, les beaux choses à la... Avec des cris de joie de Cédrine, les rires de son ange, Mégane et Bénie, emportent la romantique Déborah et bien que ces séries acclamations, elle n'a pas encore trouvé sa robe de rêve. C'est bien moi Déborah, la future mariée, avec l'aide de mes sœurs, j'ai essayé la première, elle était bonne, mais elle était plutôt très simple, elle manquait beaucoup de détails. Elle avait ensuite essayé une deuxième robe d'Ikoutirier Sotero. Toujours à sa teinte de soie et une fleur ornée de Pierre Swarorski, elle avait semblé aimer la robe, mais avait quand même choisi d'en essayer une troisième. La troisième, mais tout au fond de moi, je savais que la deuxième était plus bonne. Alors quand j'ai mis la troisième, j'étais aussi contente, mais je voulais refaire encore la deuxième parce que j'ai beaucoup aimé la simplicité de la robe, la petite ceinture qui entourait la robe et puis la fleur juste à côté. Et donc quand je refais la deuxième, je me suis rendu compte que c'est que ça ma robe de rêve. Voyons maintenant pour Carla la candidate numéro 4, le cheminement qui avait amené au choix de sa robe de rêve. Elle a pris juste deux robes pour trouver sa robe de rêve. Son premier essai était une robe en soie satinée du Coutirier Mon Chéri. La robe avec des hanches et jupes plissées asymétriques, en tourbillon n'avait pas rencontré l'aval de Carla ni de Steve, son fiancé. Coutirier Mon Chéri Carla cherche à avoir l'avis de son fiancé Steve, mais comme s'il n'est pas d'accord de cette robe de mari. C'est trop bien, c'est trop simple. Tu nous dis déjà qu'on avait dit pas une chose trop compliquée. Oui, pas trop compliquée, mais que ce soit une robe belle, une robe de mari, tu vois. Oui, je comprends. Et briller un peu, hein, c'est ça. Pourquoi ça a été trop simple, non? Oui, mais ça a été bien. En fait, en soi, la robe, elle est belle, hein? Mais je veux qu'elle trouve son réseau, c'est ça, c'est ce que j'ai moi, je veux dire. Son réseau, cette belle robe-là. Oui, Léo. C'est ce que je rêve. La robe de rêve, c'est que j'ai toujours rêvé. Ah, c'est ça. Ça me trouve pas ça. Ça me trouve qu'elle continue à... Oui, ça, madame, tu vas pouvoir m'aider en... Il n'y a pas de problème, je suis là pour vous. Je fais tout d'entre vous. Ça va, tu vas déjà, c'est eux l'autre. En fait, si je n'ai pas choisi cette robe, c'est parce que je n'ai pas vraiment trop aimé, donc ce n'est pas ma robe de rêve. C'est vrai qu'elle est jolie, elle est simple, comme je l'avais dit, mais il faudrait qu'il y ait au moins quelques pierres. Par rapport à la taille, vraiment, ça me va très bien. C'est comme ça a été fait pour moi, mais... Et par rapport au voile aussi, il y a ces trucs ici, que je n'ai pas trop aimé. Et encore une autre raison, vraiment, je crois que c'est la raison capitale, c'est parce que mon fiancé n'a pas aimé. Donc je ne peux pas prendre quelque chose que lui n'a pas voté. Carla avait ensuite essayé une deuxième robe de Véromia et les clas sur le visage de Steve en la voyant dans la robe rayonnée. Carl a semblé trouver sa robe de rêve, mais qu'est dit Steve. Bon, en fait, depuis le temps de nos astères, le mariage est quelque chose qui se fait en cachette. Mais nous, bien sûr, à travers la télé-réalité, ma robe de rêve, nous avions voulu faire quelque chose qui ne se fait pas. Nous avions voulu un peu montrer au public, montrer à la face du monde que le mariage, c'est une institution divine, c'est une recommandation voulue par Dieu. Donc Dieu l'a voulue, on ne peut pas le faire en cachette. En fait, le mariage, ce n'est pas quelque chose de spécial, comme interprètent beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont peur. Pour faire le choix de robe, ils se cachent, pour se marier, ils se cachent. Ils refusent même de le dire ça aux autres, comme doit créer l'homme. Étant humain, chaque personne, chaque individu, chaque humain a droit à se marier. Allô ? Oui, allô, bonjour. Je suis juste à côté, est-ce que je peux déjà passer ? Ok, d'accord, je suis là, je t'attends. Déborah vient d'appeler Yvonne pour aller choisir ses accessoires. Tu sais quand, je t'appelais, c'est un petit peu. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Là, ma femme, je t'attends, je t'attends, je t'attends. C'est pour trouver. Ah, d'accord. D'accord. C'est là ? Je ne sais pas, c'est lui. Elle cherche des accessoires discrets et visibles qui s'adapteront au volume et à la forme de sa coiffure et tout sera en fonction de sa robe de rêve. Je t'attends un peu et je vais garder la simplicité et la valeur de ma robe. Donc, même avec mes dates d'histoire, j'aimerais que ce soit trop extravagant. C'est là, c'est sûr. Déjà, ça me plaît. Je vais voir si j'ai trop beau, ça. Un peu le brasier, parce que... Un peu le brasier. Est-ce que j'aurais... Oui. Non, c'est pas important. Non, il est bon. Je prends comme ça, pour moi. Pas tes bras. Oui, il y a de beaux bras. Déborah ne cherche pas à collectionner des paires différentes. Il faut pour elle, donc, une paire classe. Je pense qu'on peut faire des accessoires de chaussures. J'aimerais... Je sais que ma robe est... Blanc cassée. J'aimerais quelque chose qui va se marier avec des blancs cassés. Oui. C'est un peu plus. C'est quoi en compter au Belge? Le Belge, il met le blanc cassé. Ça fait un peu plus. Alors, voyons un peu ce que ça donne. Ça va? Non, non, non. C'est plus pointillé. Oh, non. Mais c'est du Belge. C'est pas du Belge. C'est pas du Belge. C'est pas du Belge. Tu vois? C'est le genre de chaussures que je voulais. C'est pas du Belge. C'est pas du Belge. C'est pas du Belge. Voilà. Tu vois, que t'as dents? Tu te rappelles de ma robe? Bien sûr. Très bien. c'est que la logique voudrait c'est bien que les femmes regardent en premier dans une télé s'il est au est correct voire très bon mais que les bas est totalement négligé cela donnera une impression du travail bâclé voilà pour carla ses accessoires ne seront pas des éléments stars mais simplement les points secondaires pour donner un aspect chic et apporter une petite touche de sophistication dans sa robe des rêves je suis très content oui c'est ça que je peux carla ici est ici soir je crois que je peux entrevénéreux oui tu peux aussi entrevénéreux oui je suis pas mal ici ça par exemple c'est très joli c'est beau mais il y a c'est un peu doré donc encore en Europe en Europe il n'y a pas de l'or il y a qui il y a du pied donc ça ça fait aller pour ça c'est un peu trop compacté trop extravagant c'est ça ? pas mal tu peux voir oui je vais enlever quelque chose de comme ça mais un peu plus simple par rapport à ça oui c'est beau parce que j'ai toujours aimé des choses simples c'est pas trop compliqué aussi c'est simple mais joli waouh je crois que ça ça fait aller mais qu'est-ce que vous enlez ? je pense pas mal vous voyez ici je n'ai ma robe elle est vissée ça c'est pas comme un collier il n'y a pas de métaille il n'y a pas de métaille il n'y a pas de métaille je pense que c'est pas comme un collier je pense qu'on a la suite c'est le cas j'ai un collier je pense que c'est un collier Il y a des pierres, pareil avec la robe, ma robe il y a aussi des pierres. Nos deux finalistes sont au soin d'y coiffeur et de l'esthéticienne qui vont les préparer pour une session d'essai de coiffure qu'elles auront le jour de l'ère mariage. Déborah et Carla sont en train de faire un traitement de la tête aux pieds pour maintenir un entretien convenable de leurs ongles et visages. Chaque visage a une morphologique bien spécifique à laquelle correspond un panel de coiffure destiné à l'ère maître en valeur. Regardez comment s'épassent les photoshoots. Émission télé-réalité, ma robe des rêves sur B1 Télévision. Gagnez votre robe des mariages ainsi que d'autres cadeaux, c'est simple, participez à l'émission ma robe des rêves. Votre nouvelle émission télé-réalité ma robe des rêves qui amène le futur marié dans la recherche de leur robe des mariages. Il suffit d'un coup d'œil judicier de la future mariée et son groupe dans les échanges qui guident leur choix final. Chaque émission comprendra deux futurs mariés et la gagnante se verra offrir la robe des rêves et tous les accessoires ainsi que d'autres cadeaux. L'émission sera en français et Lingala. A vous donc de choisir votre robe des rêves et au public d'apprécier votre choix par son vote pour vous amener au triomphe de votre mariage. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement car les places sont limitées. Retirez votre formulaire dans la boutique Espace Mariage non loin de la station Marquampagne ou appelez au 081 49 40 097. Nos deux finalistes sont bien coiffés et habillés en robe des rêves devant les téléspectateurs. Moi c'est Carla Nguengui, la candidate à l'émission Marrobe des rêves. Je suis le numéro 4. En fait, j'étais venue ici pour chercher ma robe des rêves parce que je me marie déjà bientôt. Et gloire à dire, je l'ai trouvée. C'est celle-ci. Elle est très jolie, c'est celle que j'ai trouvée vraiment. Donc c'est la robe que j'ai toujours rêvée et je l'ai trouvée ici. Bonjour, je suis Déborah. Je t'ai là pour rechercher ma robe et j'ai enfin trouvé ma robe de rêve. La voilà. Elle est simple, jolie, avec un petit détail de la fleur. Je vous prie de voter pour moi. Je suis le numéro 2. Déborah, j'aime bien ta robe. Elle est jolie. Elle te va bien, surtout la taille vraiment. Elle n'est pas trop compliquée. Elle est simple mais vraiment jolie. C'est vraiment ta robe des rêves. Je te souhaite très bonne chance. Carla, en ce qui te concerne, ta robe, elle est magnifique. J'aime beaucoup la ceinture. J'aime le perle de l'autre côté. La fleur qui fait un peu comme la mienne. La sametité de la robe. Et puis c'est presque un même modèle. Et que la meilleure gagne. Ouais, que la meilleure gagne. Maintenant que les deux candidates sont habillées, coiffées, maquillées et ornées de tous les accessoires nécessaires, qui va gagner la robe des rêves ? Attention, les votes sont ouverts jusqu'au mercredi 30 avril 2014. Notre remerciement à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette première série de l'émission. Et si vous voulez que le numéro D, Déborah, ou le numéro 4, Carla, gagne la robe des rêves, votez massivement en envoyant vos SMS au 081 49 40 097. Notez bien, les votes sont ouverts jusqu'au mercredi 30 avril 2014. Qui des Carla et Déborah remportera ? Vous le saurez le vendredi prochain à la même heure. Bon début du week-end.